C'est l'histoire d'une star de la télé qui ne s'orientait pas vers ce métier, c'est l'histoire d'un homme de théâtre aussi, c'est l'histoire d'un enfant ayant vécu avec un père alcoolique, c'est l'histoire d'une homosexualité découverte à 25 ans. Mon dieu, mais ça fait flipper cette émission, qu'est-ce que ce truc ? C'est surtout l'histoire d'Alex Good. Mais oui, mais ça fait peur ton début, on se croirait dans un truc limite policier ou je sais pas quoi, tout va bien, ça va ? Ah oui, c'est vraiment ça quoi, c'est l'histoire de machin, tu fais un peu peur Je suis hyper heureux de te recevoir pour cette première, c'est le retour de première fois Alex. Ah c'est la première de première fois là ? C'est la première de première fois de la saison 2, c'est compliqué à suivre. Pas du tout. Première de première fois, saison 2. Alex, je me suis renseigné sur ta vie, je la connais même mieux que toi, et on t'a vu, toujours de bonne humeur à l'écran, joviale et finalement ta vie c'est un peu l'histoire du clown triste j'ai l'impression. Oh mais pas du tout, non mais pas du tout, enfin pas du tout, ça dépend, mais euh... Non mais j'essaye toujours d'être bonne humeur, je suis toujours de bonne humeur dans la vraie vie d'ailleurs, je m'énerve jamais. C'est vrai. Jamais, 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 je ne supporte pas l'énervement, mais oui, non mais après c'est pas une vie facile parce que la vie d'artiste, contrairement à ce que tout le monde croit, n'est pas une vie formidable de paillettes, de fun où tout est toujours ukulele. C'est-à-dire ? Bah c'est toujours difficile, non, c'est une vie qui n'est jamais simple, tu vois, on n'a pas de... mais je m'en plains pas, c'est un choix, donc tout va bien. Mais faut pas imaginer que c'est facile, c'est toujours dur. Pourquoi c'est la peur de se réveiller avec rien le lendemain ? Bah c'est pas la peur de se réveiller avec rien, c'est que tu n'as toujours rien le lendemain. Le concept c'est ça, c'est que justement c'est à toi de créer, de trouver ce que tu vas faire, de chercher des trucs à faire tout le temps. Donc c'est un métier sans fin, mais c'est excitant aussi, tu vois, il y a des gens qui sont contents d'être dans un cadre, d'aller au bureau tous les jours et heureusement qu'il y en a. Et c'est génial, voilà, nous on a une contrepartie avec des moments très très hauts, des moments très très bas, et il faut essayer de tenir la vague là-dedans. Tu vois, il y a beaucoup de gens qu'on est carré très long dans ce métier parce que ça t'implique une force de frappe dans ta tête assez costaud. Et justement aujourd'hui on te voit moins à la télé, beaucoup t'ont découvert avec la météo du Grand Journal, avec la France Saint-Denis, est-ce que la télé te manque par exemple ? Non, alors pas spécialement parce que j'y suis encore maintenant, mais de l'autre côté, je suis passé en acting plus qu'en animation. Oui, je parlais de l'animation. Parce que l'animation, si tu veux, en fait on arrive à un moment donné où va l'animation. C'est-à-dire que, bien sûr, demain tu me proposes une émission géniale, je vais y aller. Mais aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de nouveaux formats qui marchent. Regarde, on te ressort tout là. En ce moment, c'est quand même la folie. Le maillon faible, que le meilleur gagne, pop star maintenant. En fait, on te ressort les formats qui existaient à l'époque où il y avait six chaînes et on arrivait à imposer des marques. Aujourd'hui, il y a un nouveau format avec des animateurs qui prennent en charge un nouveau format. Il n'y a pas trop. Il faut avoir envie de le faire. Il faut que ça t'excite. Moi, j'ai eu la chance de faire des espèces d'énormes barnum. Quand tu fais un crowd talent pendant sept ans, où j'ai fait plein de jeux, y compris sur France TV, où j'ai fait des jeux avec du public et tout, ce qui m'excite. Avec la plateforme de Lumini aussi. Oui, avec la plateforme Lumini. Quand tu fais tout ce truc-là, après, il faut trouver un truc qui t'excite. Il y a une émission actuellement qui t'exciterait justement d'y retourner ou d'y aller ? Tu veux dire, oui, il y en a plein. Non, mais j'aime bien plein de trucs. Je ne suis pas trop télé-réalité, je t'avoue que les trucs un peu, j'enlève très, très tout. Je ne suis pas sûr que j'ai ma place là-dedans. Voilà, mais tous les trucs, bon, je ne suis pas chanteur, mais de chant, de danse, de talent, tout ça, ça m'excite encore parce que je vis pour le talent. Moi, j'adore le talent, j'adore repérer des gens, j'adore les faire travailler. Par exemple, un retour sur la France en un groupe de talents, ça te plairait ? Ah oui, pourquoi pas ? Non, mais même, oui, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ça a été du tout. Je ne pense pas qu'ils y pensent. Mais oui, j'ai adoré faire ça pendant des années. Après, peut-être que ça peut être un autre rôle, je peux être jury dans un truc. J'ai fait quelques spectacles maintenant en actif, dans l'entier. Donc voilà, non, mais j'aime bien tout en fait. C'est pour ça que je ne me limite pas. Et justement, tu disais, bon, aujourd'hui, tu es plus à la télé pour de l'acting, à l'époque, tu étais pour de l'animation. On t'a poussé vers la sortie ou c'est toi qui a décidé d'arrêter finalement l'animation ? Non, mais c'est toujours un peu les deux. Après, à un moment donné, je me suis dit, bon, l'avenir de l'animation, c'est quoi ? Est-ce que tu as encore besoin d'un animateur ? Surtout, moi qui suis un animateur un peu, tu vois, je sors un peu des clous. Je ne vais pas te faire un truc tout droit, hyper sobre, machin. J'aime bien faire des vannes pourries tout le temps, dans la vraie vie, comme dans la télé. Donc, ce n'est pas forcément le truc qu'on recherche aujourd'hui. Donc, du coup, tu te dis, attends, mon autre métier, c'est comédien à la base. Je suis venu à la télé parce qu'ils m'ont vu au théâtre. L'histoire, c'est quand même ça. Et du coup, je me dis, bon, je vais retourner vers la comédie. Et en fait, en France, si tu es catalogué animateur, c'est très bien comédien. Tu vois, j'ai mis deux ans avant qu'une chaîne, en l'occurrence France 2 d'abord, et puis tu aies fait ensuite et accepté de prendre sur une série. Parce que les gens disent, ah bah non, on va voir l'animateur. Donc, c'est compliqué. Tu vois, si je reviens à l'animation, peut-être que je pourrais faire moins de acting. Ça, c'est en France en général. C'est en France en général, oui. Quand tu es chanteur, tu ne peux pas être humoriste. Alors, c'est non, mais heureusement, le monde fait qu'aujourd'hui, ça bouge un petit peu et que les lignes sont en train de changer. Donc, voilà. Sauf que moi, je vieillis. Donc, il faut que je me dépêche. Et à un moment donné, je ne suis plus tout jeune. J'ai l'air comme ça, mais bon. Tu parlais d'animateurs qui aujourd'hui, on cherche des animateurs, des présentateurs qui restent un peu dans les clous. Toi, tu étais un peu à partir dans tous les sens. Oui. Notamment à l'époque du Grand Journal, évidemment, dans la météo, mais aussi dans la France en incroyable talent. Il y a quand même quelques animateurs aujourd'hui qui sortent des clous. Je pense notamment un, c'est Cyril Hanouna. Oui, Cyril, il sort des clous tous les jours, mais c'est une exception à la télé aujourd'hui. Il n'y en a qu'un. C'est lui aujourd'hui qui fait ça. Non, tu peux imaginer que Camille, parfois aussi, il n'est pas lisse. Tu vois, Camille Comballe, il n'est pas lisse. Camille Comballe, oui. Voilà. Parfois, il sort des clous, il s'amuse. Il est un petit peu à la même technique que ce que moi j'ai pu faire avant. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on va plutôt maintenant vers un truc où de toute façon, c'est normal. C'est vrai parce que dès que tu fais une vanne, tu te fais défoncer. Donc parce que… Justement, c'est un peu ce qui t'est arrivé sur le plateau de Cyril Hanouna. Tu as été chroniqueur. Oui, mais là, c'était même pas une vanne. Là, j'ai été chroniqueur sept jours, mal m'en appris. Voilà, tu vois, j'ai arrêté très vite parce que c'est parti trop loin et parce qu'aujourd'hui, maintenant… Mais c'est quoi ? C'est la volonté de vouloir aller toujours plus loin ? C'est un peu la télé qui force le trait, qui amène… Non, mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir. Là, je n'ai pas du tout voulu aller loin. Là, je fais une danse de couple avec une copine. Mais ce n'est pas une vanne. Voilà, je fais un mouvement de danse. Je ne veux pas du tout faire ce que tout le monde m'a reproché de faire. Tu vois, je ne suis ni un violeur, ni un mec qui met des mains au cul. Donc là, c'est complètement autre chose. C'est la déformation. Je veux dire aujourd'hui… Je te prends un exemple. Tu vas faire une vanne sur les moustiques. Tu vas avoir la Ligue Nationale des Défenseurs des Moustiques qui va t'attaquer. Ou les réseaux sociaux… Et c'est l'époque. Oui, c'est l'époque. C'est quelle époque épique ? Comme les moustiques qui épiques. Mais je veux dire, ça devient fou. Tu as l'impression que les gens ne veulent plus rire de rien en fait. Que le second degré n'existe plus, le premier degré encore moins. Et que du coup, c'est devenu très compliqué. Donc, il faut faire attention. Est-ce que tu as envie de faire attention ? Oui, mais même si c'est une copine, mettre une main aux fesses, c'est drôle. En l'occurrence, je n'ai pas voulu mettre une main aux fesses. Tu regardes bien les images, tu t'aperçois que je voulais faire un mouvement de danse, que je n'ai pas réussi, que je m'en prends deux fois. Et du coup, évidemment, quand tu vois l'arrêt sur image, tu as l'impression que je lui mets la main aux fesses. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Tu peux même pas en avoir bien profité aussi. Ils ont vachement appuyé sur ce dossier à l'époque. Mais parce que c'est le principe. Parce que c'est une émission où tu cherches à faire le buzz. Et donc, ça fait le buzz. Et donc après, surtout, tu as les réseaux sociaux qui sont hyper puissants. Ce qui fait partie des trucs sympas de l'émission d'ailleurs, c'est que quand tu fais l'émission, tu te sens un peu puissant. Parce que tu te dis, tu vois, tu reçois plein de messages de gens qui disent à bravo, il fait changer d'avis, c'est dingue. J'imaginais pas ça. Donc toi aussi, tu dis putain mince, j'ai une force de frappe. Je peux convaincre les Français que l'égalité, c'est bien, qu'il faut être ouvert à la différence. Tu vois, qui est un peu mon combat permanent sur tous les sujets. Voilà, mais en fait, tu te retrouves vite pris par le rouleau compresseur de la haine de ces réseaux sociaux qui sont pour moi le fléau de l'humanité, le cancer du monde. Et mentalement, est-ce que c'est compliqué justement à supporter ? Parce que même si toi, tu as une longue carrière. Surtout que moi, non, mais là, mentalement, c'est compliqué. Tout le monde sait que je suis pédé comme un phoque. Tout le monde m'accuse d'avoir violé une femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, ah les gars, déjà les mots ont un sens. Violé, tu vois, pour un mouvement de danse raté. Il y a quand même de pas de mesure, tu vois. On me demande de la prison, enfin. Et du coup, tu deviens fou. Tu te dis, mais dans carité, je suis. Qu'est-ce que j'ai fait au secours ? Tu as l'impression que tu as 20 ans de ta vie où tout le monde sait tes combats, tes machins. Tout le monde s'en fout parce que les gens ne cherchent pas à savoir. Enfin, tu te dis, mais ce monde est fou. Mais objectivement, ce monde est fou. C'est pas grave, c'est le monde dans lequel on vit. Donc maintenant, il faut s'adapter. Il faudrait juste que, tu vois, on dit juste simplement aux gens, par exemple, vous avez un compte et gagnez une carte d'identité et puis c'est tout. Oui. Aujourd'hui, c'est l'anonymat. Ça évitera le même excité débile d'avoir 25 contes et d'écrire 25 fois la même connerie. Et toi, à ce moment-là, quand il se passe ça, tu le vis comment ? Parce que tu parles notamment, tu as fait plusieurs interviews depuis, mais tu parles de dépression. Bah oui, c'est hyper violent. C'est hyper dur. Enfin, c'est hyper dur. Tu te dis, mais... Ça aurait pu te mener au pire, finalement. Ouais, tu as des idées noires et tout. Tu te dis, mais ce monde est fou. Franchement, voilà. Tu te dis, à quoi bon ? Et puis heureusement, moi, j'ai un fils. Donc, je me tiens. Alors, pour mon fils, justement, j'essaie de changer les choses pour pas que lui vive dans le monde taré dans lequel on vit aujourd'hui et qu'on essaye tous de rendre un peu meilleur, j'espère. J'ai confiance en toi, en ta jeune génération. Mais bien sûr. Je ne sais pas si ce sera mieux, mais on va essayer de faire moins pire. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Je ne veux pas faire le vieux con, mais nos parents, tu vois, quand ils ont vu Internet arriver, ils étaient en panique mode. Voilà. Là, c'est juste qu'il n'y a plus de garde-fou. Donc, en fait, comme tout le monde dit absolument ce qu'il veut, mais peut le dire 25 fois, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui croient au jeu que la Terre est plate qu'il y a 100 ans. Oui. Ça fait quand même flipper. Je veux dire, si tu crois que la Terre est plate et que tu en regardes, pas de problème. Je peux t'expliquer par A plus B pourquoi ça n'est pas vrai. Mais si tu veux, on est quand même dans un truc de désinformation, de folie furieuse où les gens s'entraînent dans ces trucs. Forcément, tu vois des millions de gens qui pensent comme toi d'un coup. Oui. Donc, tu dis que tu as raison. Tu dis que tu as raison. Pourquoi pas ? Mais sauf que non. Il y a quand même des faits. Il y a de la science. Il y a de l'humanité. Il n'y a plus d'humanité aujourd'hui. Mais toi, pour ton cas, ça allait hyper loin parce que tu as même eu des menaces de mort. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça remonte. Ça a été de la folie. Ma mère a fait un malaise. On est sur un truc de fou. Ma mère a vu des menaces de mort. Elle s'est évanouie. Mais parce que tu te dis des menaces de mort pour une danse de couple. Encore une fois. En plus, vous êtes copains. Le but n'était pas de faire une danse de mecs qui ne se connaissent pas inconnus. C'est pour ça que tu regardes d'ailleurs la séquence. Valérie, au début, elle se frotte à moi. On se frotte. On s'amuse. On est parti pour s'amuser. Mais encore une fois. C'est juste que tous les extrêmes aujourd'hui partent dans tous les sens. Et donc, le but du jeu, c'est essayer de calmer ça et de raisonner les gens et d'arrêter la haine et d'arrêter le truc et de discuter. Que l'image te choque, j'ai zéro problème. Je comprends. Moi, elle me choque. Donc, ce n'est pas grave. On peut en parler. On peut dire, ah oui, l'image arrêtée, c'est hyper choquant. Je suis d'accord. Je ne peux pas te dire mieux. Je suis d'accord. Donc, parlons-en. Comment on en est arrivé là ? Mais après, que tu dises que je suis un violeur. Enfin, tu vois, tu te dis mais au secours. Les gens sont fous. Et vous en avez parlé depuis avec Valérie Benahim ? Oui, bien sûr, on en a parlé. Bien sûr, on en a parlé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est fait, de toute façon. L'eau a coulé sous les ponts, si je puis dire. Et tout va bien aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Franchement, c'est juste qu'il y a des choses tellement plus importantes aujourd'hui. Mais comment tu peux passer ton temps à ta haine, à déverser des trucs là-dessus. Occupe-toi de ta famille, de tes amis, de ta santé, des proches, du monde qui va mal, de l'écologie, de la haine, des problèmes avec la différence. Tu vois, il y a des vrais sujets. Là, ça n'en est pas vraiment. Je te dis, les gens n'ont pas le bon sens des priorités. Alex, on va aussi quand même revenir sur ta vie maintenant qu'on a un peu crevé l'abcès entre nous. Oui. T'es né à Neuilly-sur-Seine. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne vivent pas à Paris, c'est juste à côté de Paris. C'est juste à côté. T'as eu une enfance très sportive finalement. Très sportive. Bah oui, je voulais être sportive au niveau. J'ai commencé par le tennis très tôt parce que mon père voulait absolument que je sois tennisman. Donc, il m'a mis au tennis très très tôt, très très jeune. Tu vois, demain, je joue contre Joe Wiffritsonga au tennis. C'est pas mal. J'ai encore quelques restes. Je pense quand même qu'il va m'atomiser Joe. Moi, je ne suis pas sûr. Si, parce qu'on se retrouve souvent. Tu sais, on est tous les deux les ambassadeurs de Kinder. Donc, on fait souvent des matchs et souvent, il m'explose. Mais bon, là, je suis plus fit que les derniers. Parce qu'on joue tous les ans. Tu sais, on fait un truc pour les employés de Ferro. Donc, tous les ans, on joue avec les employés. Là, je suis beaucoup plus fit. Donc, je pense que j'aurai une petite chance. Mais oui, beaucoup de tennis après beaucoup de foot. Quasiment carrière pro. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je me pète le genou à 18 ans. Et puis après, beaucoup de voitures, de courses automobiles. Voilà, oui. Et je fais encore beaucoup de sport aujourd'hui. J'ai toujours été passionné par le sport. Je trouve que ça t'apprend des bonnes valeurs, des trucs qui t'évitent de taper sur les autres. Et des valeurs d'entraide, de jeu en équipe. Parfois, quand ce n'est pas un sport solo comme au tennis. Mais même au tennis, tu as ton entraîneur, tu as des équipes. Voilà, je trouve que le sport, c'est vital. C'est pour ça que je me bats pour que les jeunes se mettent au sport. Notamment avec le programme Kinder et Joy of Moving. Mais voilà, je trouve que c'est hyper important le sport. Et j'adore ça. Tu vois, je regarde encore tout ce qui se passe. Je ne rate pas un grand prix. Je regarde les matchs de l'équipe de France et les matchs du PSG. Et justement, nous, on s'intéresse aussi dans la première fois au début. Toi, tu as eu une enfance pas forcément facile comme on peut l'entendre. Par exemple, tu t'es mis au foot parce que tu n'avais pas de copains. C'est une manière à toi, tu l'expliquais dans plusieurs interviews, de te faire des copains. Oui, c'est vrai. À l'époque, je n'avais pas tellement d'amis parce que j'avais un petit souci physique qui fait que j'étais moins sexy qu'il y avait en tête. Mais non, mais le foot, c'est un vrai truc. C'est une vraie école de la vie déjà parce que c'est dur aussi quand même. Tu vois, parce que tu as la concurrence, parce qu'il y a d'autres joueurs autour à qui il faut que tu apprennes à jouer même si tu ne les aimes pas. Il faut que tu arrives à créer des liens et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir pas mal d'avis, le foot. Surtout que j'ai devenu très bon. Donc après, quand il devient très bon, ça devient encore plus facile d'avoir des amis parce que le monde dit « ah là là, je le veux dans mon équipe ». Enfin, ça commence comme ça. Oui, au début, tu es choisi un dernier, puis après tu es le premier. Voilà, puis après, d'un seul coup, tu es le premier. Donc la première fois que tu es le premier, tu es content. Mais oui, c'est un sport fabuleux, je trouve, que j'aime beaucoup. Mais je te dis, j'aime tous les sports qui sont individuels ou en groupe. Tu vois, d'ailleurs, je pousse mon fils à faire beaucoup de sports. Et il en fait ? Il en fait, il en fait plein. Il fait surtout beaucoup de karaté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours, on l'amène au karaté. On a fait un championnat du monde de karaté cet été avec… C'était karaté qui le truc ? Ah oui, ok. Moi, j'étais comme ça. Il a quel âge ? Il a 9 ans et demi. Moi, j'étais là. Tu sais, ils se font des vrais combats quoi. Ils se mettent sur la gueule. Tu es là, mais tu es fou, les gars. Toi, en tant que père, tu dois… Ah bah c'est horrible. C'est horrible, je suis en panique mode sur le côté. Mais vas-y. En même temps, toi, tu étais un casse-cou jeune aussi. Oui. Ton fils te ressemble. C'est-à-dire que tu t'expliquais dans des interviews que tu étais le gardien. Oui, oui. Et que tu t'entraînais sur du goudron parce que tu n'avais pas peur de te faire mal. Exactement. C'est ça qui a fait ma force d'ailleurs. Moi, je me suis entraîné sur du goudron. Donc après, quand je suis sur une pelouse, j'avais reçu d'être sur la moquette. Bah oui. Tout le monde était là à dire, mais il est incroyable, le mec qui fait des sauts de fou. Voilà. Mais oui, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, je fais pas mal d'entraînements un peu originaux avec mon fils parce que je trouve que c'est pareil. Il faut que ce soit ludique. Il faut que tu trouves les trucs qui te donnent envie de faire du sport. Oui, tout à fait. Et finalement, le sport… Toi, par exemple, tu pourrais faire un peu de muscu. Mais écoute, je te remercie. Sache que c'est mon gros combat de cette année de me mettre à la muscu. Donc voilà. Il faut que tu manges bien et que tu fasses un peu de sport. Écoute, on se croise d'un prochain. Tu peux te casser là, peut-être. Ouais. Il y a de la masse quand même. Il y a de la masse quand même ? Oui. Il y a eu l'été qui est passé entre temps et je t'assure qu'il y a eu de quoi. Ah d'accord. Moi, tu le dis. Il y a eu des bonnes soirées, Alex, entre temps. Ah d'accord. Voilà. On a bien mangé et bien bu, comme on dit. Tu vois, moi, je ne vois pas, par exemple. Justement, la transition est toute faite. C'est que tu as eu une enfance aussi pas facile à la maison parce que tu expliques dans plusieurs interviews finalement que ton papa était un homme exceptionnel jusqu'à tes 12-13 ans. Il est resté évidemment après, mais ensuite, il y a eu de l'alcoolisme. Il y a eu la commissaire, effectivement, qui est venue bousiller sa vie et la nôtre avec. Voilà. Mais du coup, c'est toujours pareil dans la vie. Tout te sert toujours, tu vois. Et moi, du coup, je me suis dit, je ne prendrai jamais rien parce que j'ai vu un mec qui était priantissime, qui était un géniste, vraiment devenir un abruti fini. Et je me suis dit, je ne prends jamais rien qui pourra toucher mes capacités intellectuelles. Donc, je n'ai jamais touché d'alcool, de drogue, de cigarettes, de tabac, d'antidépresseurs, un truc comme ça. Parce que je veux, même si parfois, c'est très, très dur, mais je veux garder mon cerveau intact pour ne pas faire vivre à mon fils ce que moi, j'ai vécu. Voilà. Donc, quelque part, si tu veux, ça te sert toujours les leçons de la vie. Après, tu peux décider de rien avoir à foutre des leçons et faire l'inverse. Tu diras, ukulélé, c'est l'enfer. Moi, je me suis dit, je ne vais pas faire ça à mes enfants parce qu'à l'époque, en plus, j'étais hétéro, tu vois, je pensais que je n'aurais pas d'enfant. Déjà, j'en ai un, c'est déjà beaucoup de travail. Mais voilà, du coup, je me suis juré de jamais toucher ce truc-là. Et donc, je ne touche pas. J'ai quand même bu un peu de champagne en mariage. Tu vois, je le champagne, je prends ça. Le problème, c'est que si je prends ça, je suis complètement bourré. Et alors, j'ai une énorme tendance à me mettre à poil. Je vous rassure, on ne lui a pas servi de champagne. Non, non, j'ai de l'eau dans ma gourde, tout va bien. Dans l'Alex Gourde. Dans l'Alex Gourde, oui, mon Alex Gourde. C'est disponible sur lesgo.fr. Et Micromania et Passage du Désir. Voilà, le petit placement. Petit placement de produit à pop-up, on n'en parle plus. On les embrasse, évidemment. Et justement, tu racontes dans plusieurs interviews que ton papa a fini carrément avec des symptômes liés à la maladie d'Alzheimer. Oui, parce qu'il n'avait plus le cerveau. Le cerveau était rongé. Mais toi, en tant que jeune homme, quand tu vois ça… Moi, personnellement, j'ai été touché dans ma famille par Alzheimer, etc. C'est quand même très dur. Quand la personne ne te reconnaît pas, c'est un truc qui est horrible. Je te confirme. Je te confirme que c'est assez violent. En tout cas, c'est ton papa. Mais après, on avait eu le temps, si tu veux, de… Comment dire ? De comprendre la déchéance. Tu vois, c'est pas… Ma mère et moi, on a vu le navire quitter le port très tôt. Donc, en fait, après, t'es plus surpris. Juste, tu vis avec. Et puis, c'est comme ça. Mais évidemment, c'est compliqué. Mais c'est presque un soulagement, du coup, quand la personne part. Parce que tu te dis, bon ben, vaut mieux pour elle, quand même. Tu vois, c'est des trucs complexes à vivre. Mais encore une fois, ça te permet juste de te dire… On est là pour pas très longtemps. Tous autant qu'on est. Tu vois, tu sais jamais quand ça s'arrête. On est là pour pas très longtemps. Donc, essayons de vivre ça le mieux possible et de pas faire trop de mal aux gens qui ont autour. Parce que finalement, il s'est fait du mal à lui, bien sûr. Mais ça fait plus de mal aux gens autour de lui. Parce que tu deviens plus conscient quand tu as ce truc-là. Et tu vois, là, j'ai beaucoup d'amis. Parce que je trouve que vraiment le gros fléau moderne, c'est l'alcool, bien sûr. Mais c'est surtout la drogue qui, chez ta génération, s'est démocratisée de façon surréaliste. Enfin, tu vois, moi, à mon âge, enfin, quand j'avais ton âge, j'avais jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui, si tu vas dans des soirées gays ou des trucs comme ça, tout le monde t'explique qu'ils prennent de la drogue et puis pas de la drogue dure, tu vois. Moi, je suis contre toutes les drogues, quelle qu'elles soient. Même les drogues simples. Bien sûr. Tu vois, je ne suis pas du tout pour qu'on légalise... Le cannabis, tout ça. Ben non, parce que je pense que tu légalises un truc. Après, du coup, tu as envie d'interdire, donc tu vas aller chercher encore plus dur. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, c'est... Et surtout, tous ces gens-là, tu dis, mais il faut que tu t'amuses, tu ne sais pas t'amuser, machin, jimais. OK, on en parle dans 10 ans. Ouais. Il n'y a pas une semaine où j'entends pas que quelqu'un que je connais fait une overdose ou est décédé. Tu vois, enfin, c'est un vrai fléau moderne aujourd'hui. Et puis, je trouve qu'il y a un vrai défaut de désinformation. Tu vois, le chemsexe dans la communauté gay et maintenant hétéro qui commence à être touché aussi. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Mais justement, toi, en baignant dans l'univers, notamment artistique, c'est un peu cette image, cette mauvaise image de la télévision, le milieu artistique. Il y a beaucoup de gens qui se droguent, notamment à la cocaïne, etc. Toi, par exemple... Ecoute-moi, on n'a jamais proposé en télé, en tout cas. Et tu n'en as jamais vu ? Ah, j'en ai jamais vu en télé. OK. Jamais vu, j'en ai vu en soirée. OK. Voilà, mais je n'en ai jamais vu en télé. Et de toute façon, c'est comme tout. J'aurais dit non, tu vois. Après, c'est un cap qui est difficile. C'est-à-dire, quand j'avais ton âge et que tout le monde était là avec la clope et bec, et oui, à boire des verres, et que tu passes pour le connard de service, le rabat-joie, parce que tu ne fais rien. Mais en même temps, c'est un petit cap à passer, quoi. Après, tu te dis, en fait, mec, je suis mieux que toi, en fait. Après, l'avantage, c'est que toi, tu as été hyper sportif jeune, donc forcément, tu baignes moins dans ces milieux-là, surtout quand tu vises des carrières courtes. Et surtout, tu ne te rends pas compte, quand tu es jeune et tout, tu vois, si je regarde tous les gens qui étaient à l'école avec moi aujourd'hui, avec qui j'ai encore des contacts, tous ceux qui boivent et qui fument, ils font dix ans de plus que moi. Ce n'est pas moi qui suis amélioré de la nature. C'est juste qu'en fait, tu bois, tu fumes, ça se voit. Ah oui, ça c'est sûr. Avec le temps, dans tous les cas, je suis totalement d'accord. Et je bois et je fume. Tu verras. Et je fais 40 ans de plus. Peut-être qu'après, cette première fois, tu vas te dire, attends, je vais essayer de ne pas le faire. Mais après, c'est dur. Une fois que tu es entré dans le truc, c'est tellement dur. Il y a des tentations, quand on est jeune, c'est évident. Il y a un truc où… Oui, mais à quoi bon ? Pourquoi ? C'est la question. Le message est passé auprès des jeunes qui nous regardent. À quoi bon ? Mais là, tu vois, le game sex, maintenant, ils sont tous là-dedans à dire mais c'est génial, je ne sais pas, tu rentres plus longtemps, tu peux le refaire plusieurs fois, tout ça. Ok, mais après, tu as un déchet pendant deux jours. Oui. C'est super. Et du coup, tu rentres dans un truc où tu ne peux plus rien faire sans rien. Enfin, je ne sais pas, on n'a pas été conçu pour ça là-bas. Tu vois, c'est pas très bien. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, être content, être heureux et prendre mon plaisir. Alors, pour revenir sur ta vie, justement, tu découvres ton homosexualité à 25 ans. Très tard. Ouais, très tard. Et avant, tu te considérais comme un hétéro sportif. Je ne me considérais, c'est que j'étais hétéro sportif. Tu ne posais même pas la question. Limite beauf, limite beauf. Quand tu aimes le foot, que tu regardes la Formule 1 et que tu joues aux jeux vidéo, on te considère quand même comme le beauf de service. Et tu as même été fiancé à une époque, il me semble. Ouais, j'étais fiancé. Je vais me marier, tout ça. Bien sûr. Mais franchement, ce que j'ai toujours dit est vrai. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit avant que ça me traverse autre chose. Mais je n'y ai pas pensé. C'était pas dans ma conception. Je n'imaginais pas que, tu vois, enfin tu imagines, il y a un célèbre de jeu de société, un célèbre de société qui s'appelle Lâche pas la savonnette, que je vous conseille, qui est très, très drôle, qui se passe dans une prison. Mais tu imagines, moi, j'étais au foot tous les matins, tous les soirs. Enfin, j'aurais su avec des gens tout nus, hyper bien gaulés, parce que je peux dire qu'à l'époque, j'étais gaulé. Bon là, je recommence à être pas mal, mais je travaille beaucoup pour ça. Mais je me serais peut-être amusé si j'avais su. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Et tu l'as appris en faisant limite du théâtre ? Non, en commençant le théâtre où je m'amusais avec toutes les filles avec qui j'avais des scènes. Puis il y a un garçon qui allait voir les filles, qui demandait ce que j'aimais. Il s'est un peu transformé pour être très proche de moi. Et puis voilà. Puis après un soir, ça a dérapé et je me suis laissé faire et j'ai bien aimé, il se trouve. Donc après, j'ai hésité. Pendant deux ans, j'ai fait les deux quand même. Ok. Pendant deux ans, j'étais comme on dit à Voile et à Vapeur. Bisexuel. Ou à Sushi et à Hippopotamus. Les deux en même temps. Et puis voilà. Et puis après, au bout d'un moment, je tombe amoureux d'un mec. Thomas, mon premier mec. Et je suis resté vraiment sept ans ensemble. Mais quand tu dis que tu t'es laissé faire aujourd'hui, ça peut avoir une connotation un peu… Non, mais j'étais consentant. Stop. Ça suffit, ça aussi. Non, mais voilà. Non, mais ça suffit. Non, non, j'étais consentant. C'était cool. C'était un moment sympa. On s'entendait hyper bien et je savais pas du tout qu'il avait des vérités de tenter un truc avec moi. Puis il les a tentés et je me suis dit, bon bah écoute, pourquoi pas après tout… Et comment tu l'annonces à ton entourage ? Toi qui as été… J'annonce pas. J'annonce pas. À l'hétéro, comme tu dis, bof… Bah t'es tétanisé. J'ai pleuré chez ma mère une journée sans qu'elle sache pourquoi. Donc je l'ai pas dit. Ok. Et puis j'ai attendu d'être un petit peu sûr. Ça a pris quand même deux ans, tu vois, du coup. Ok. Pour lui dire, écoute maman, je crois que j'ai un peu changé le chemin. Et voilà, donc ça a été un peu compliqué pour ma maman parce que pour le coup, elle était persuadée que j'étais hétéro. Ouais. Comme moi. Donc c'était peut-être plus difficile d'accepter que s'il y avait eu un doute, tu vois, avant… Oui. Quand j'étais plus jeune et tout. Donc voilà. Ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème. Et ton père, lui, l'a… Il l'a jamais su. Je ne lui ai jamais dit parce que… Il était une génération qui était… Pour le coup, tu sais, bon, garde Algérie, machin… Limite homophobe, tu vois, vraiment limite homophobe. Et donc, il était déjà tellement mal que je me suis dit… C'est quoi ? C'est pour soulager ma conscience, moi, qu'en plus je vais donner un coup d'épée. Tu vois, ça sert à rien. Je n'avais pas besoin d'avoir son approbation. Je m'en foutais. Je n'avais plus besoin. J'étais… Je me suis dit donc… C'est pareil. Tu vas toujours se mettre à la place de l'autre et dire… Attends. Pourquoi le faire ? Oui, soulager ma conscience. Il dit à papa, au fait, bon, ben voilà, je suis pédé. Ça servait à quoi, en fait ? Il était déjà tellement mal. Donc, je ne lui ai pas dit. Je n'ai pas de regrets de ne pas lui avoir dit. Tu vois, enfin… J'assume que je ne lui ai pas dit. Je sais pourquoi je ne l'ai pas fait. Pour pas… Qu'il soit… Tu vois… Qu'il régisse mal ou que ça lui fasse du mal en plus. Donc… Ça ne servait à rien. Tu vois, tu ne vas pas attaquer la bête à terre déjà. Ça servait à rien. Et justement, tu as été à l'époque, c'était en 2015, tu as été une des premières personnalités publiques à annoncer ton… à faire ton coming out dans la presse. Moi, j'étais le premier à dire que j'avais un enfant né par GPA. Ah, ok. Pas dire que j'étais gay. C'était déjà arrivé. Il y en avait déjà avant qui avaient dit qu'ils étaient gays. Mais… Qu'il y avait un enfant né par GPA, c'était la première fois. Alors, GPA, il faut bien expliquer aux gens qui nous regardent… C'est la gestation pour autrui. Ça veut dire qu'on est deux garçons. Donc, c'est difficile à deux garçons d'avoir un enfant. Il faut une dame. Enfin, en l'occurrence, il faut deux dames dans la GPA. Ok. Tu as une dame qui donne son ovule. Ok. Et puis, tu as une dame qui porte ton enfant. Voilà. Donc, deux dames qui nous ont accompagnés. Voilà. Et je suis le premier à dire que j'avais fait ça parce que, tu sais, en France, c'est encore illégal aujourd'hui. Ok. Mais c'est légal aux Etats-Unis. Donc, du coup, ce qui est paradoxal, c'est que comme c'est légal aux Etats-Unis et que tu as un accord législatif entre la France et les Etats-Unis, c'est reconnu en France. Mais en France, ça n'est pas légal. Ok. Et puis, c'est de la GPA qu'on appelle éthique. Il y a plein de GPA non éthiques. Évidemment, il faut déconseiller au possible. Surtout, ne n'y aller jamais. Tu vois, c'est très complexe. Mais l'AGPA éthique gardé avec des médecins, des psychologues et tout ça, c'est très accompagné. Et voilà. Et donc, j'ai été le premier en France à le dire à l'époque que j'avais fait ça. Mais moi, je suis aux Etats-Unis. Donc, j'ai le droit de le faire également en plus. Mais voilà. Et quand tu l'as annoncé justement, parce que c'est quand même très critiqué l'AGPA, même toujours actuellement. Oui, mais c'est aussi… C'est récupéré par les extrêmes, comme d'habitude. Mais non, mais encore une fois, je comprends qu'on critique. Il n'y a zéro problème. Moi, je comprends toujours que tu critiques. Je comprends toujours que tu ne sois pas d'accord avec moi. Par exemple, moi, je ne suis pas croyant et j'ai plein d'amis hyper croyants. Et il n'y a aucun problème. On peut s'expliquer et dialoguer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne dialogues plus. Tout le monde est là-dessus, là, à dire « Ouais, tu ne penses pas comme moi, tu es un connard ». En fait, non. Donc, je comprends très bien que tu sois contre l'AGPA. Je comprends très bien que ça te choque. Moi-même, quand je le fais, tu vois, quand je me retrouve dans le laboratoire à faire ukule dans un tube, tu sais bien que ce n'est pas comme ça que tu fais un enfant. Donc, évidemment, que tu réfléchis, que tu t'interroges sur la vie, le sens de la vie, pourquoi tu fais ça ? Est-ce que tu vas être un bon papa ? Et tu as hésité avant de le faire ? Oui, bien sûr que tu hésites. En fait, quelque part, si tu veux, ça te demande beaucoup plus de réflexion qu'un couple hétéro qui se dit « Bon, on y va ». Nous, tu as tout un process qui est hyper complexe. c'est très lourd émotionnellement, financièrement, intellectuellement, tu vois. Donc, c'est un process qui fait que tu as envie d'être vraiment prêt, quoi. Et te dire « Si j'y vais, c'est que ce truc, je vais être papa et je sais que je vais essayer de bien élever mon fils et de donner tout ce que je peux pour qu'il soit heureux ». Voilà. Donc, c'est un process assez long et passable. Et je comprends très bien que tu sois contre. Et encore une fois, je suis contre l'AGPA non éthique, par exemple. Voilà. Mais l'AGPA éthique bien encadré… T'entends quoi par l'AGPA non éthique pour les gens qui nous regardent ? Bien expliqué. Tu as plein de reproches qu'on peut faire à l'AGPA. Tu vois, il y a plein de gens qui disent « Oui, c'est la merchandisation de la femme, parce que tu payes une femme pour porter ton enfant ». Voilà. Bon, la réalité, c'est que dans l'AGPA non éthique, c'est effectivement ce que tu fais. Dans l'AGPA éthique, ce n'est pas tout à fait ça. Tu vois, nous, par exemple, elle a perdu de l'argent en s'occupant d'Eliott puisqu'elle a gagné très bien sa vie et qu'elle a arrêté de bosser pour s'occuper de nous. Et qu'effectivement, elle a donné de l'argent, mais beaucoup moins que ce qu'elle gagne en salaire. Donc, tu ne peux pas dire qu'elle l'a fait pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a tout un truc comme ça, où même s'il y en a qui le font pour l'argent. Et en fait, la réalité, c'est que les gens qui le font, c'est aussi un parcours de vie pour se dire « On va aider des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants ». Tu vois, il y a des tas de femmes qui adorent être enceintes, mais qui ne veulent plus d'enfants. Il y a plein de procès comme ça. J'ai fait un non-éthique. C'est dans des pays où ce n'est pas safeguardé, où il n'y a pas de psy, où il n'y a pas de légalité, où tu fais ça avec une femme qui a besoin d'argent, mais pas de cadre, ou limite pour le coup, tu vois, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Enfin, c'est ça que j'appelle la non-éthique. Éthique, c'est tout le monde sait où il va et tout le monde sait ce qu'il fait. Et c'est garder. Et tu as des lois, l'État, des psys et on sait où on va. Voilà. Allez, it's good. Merci pour cette discussion. Oui. Alors, on va finir avec quelque chose quand même. Tu viens de nous voir, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Ménopause. Oui, tu sais, parce que comme je le disais, j'aime bien me battre sur les sujets. Exactement. La différence, les tabous, tu vois. J'ai fait une pièce sur le handicap avec Timeo qui a été lancée d'ailleurs il y a pile poil, là, au moment où on se parle, pile poil 8 ans aujourd'hui. C'est fou comme le temps passe vite, c'est incroyable. Voilà, sur handicap. Je me suis revendiqué mon homosexualité, ma GPA, je me bats pour le sujet. Et la Ménopause, c'est un peu pareil, tu vois, c'est encore le tabou fou quand tu réfléchis. Enfin, personne n'y échappe, tu vois. 100% des femmes vivent de la Ménopause et ça reste un tabou débile. Donc, j'ai dit, je vais me battre. On a de la chance d'avoir fait ce spectacle qui cartonne de façon incroyable, d'ailleurs. Et t'as été critiqué, justement, vu que t'es un homme d'écrire. Bien sûr, mais comment ça, mais comment un homme peut se permettre d'écrire sur la Ménopause ? Déjà, je ne suis pas tout seul. J'ai écrit avec Sébastien Thèves, un ami à moi, mais aussi avec Alexandra Sismondi, une copine à moi. Voilà, ce sont quatre comédiennes sur scène. Voilà, on a écrit avec des médecins, des femmes qui ont fait tout leur rapport pour que je comprenne comment ça marche et tout ça. Donc voilà, c'est une jolie cause et on a la chance que ça marche très, très, très bien. Mais tu es convié quand tu veux venir. Avec grand plaisir. Toute l'équipe de VL peut venir quand ils veulent, d'ailleurs. Toute l'équipe de VL peut venir. Et c'est au grand point virgule si je ne dis pas de limite. C'est à 19h le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le jeudi, vendredi et le samedi. Et c'est à 17h dimanche jusqu'au 1er octobre où ça passe à 19h dimanche. Et après, ce sera jusqu'au 29 décembre, c'est ça ? Oui, enfin, il est probable que ça continue, vu comment ça marche. Je te rajoute des dates. Voilà, mais pour l'instant, on va jusqu'au 29 décembre. Donc, allez-y, prenez des places dès quand vous voulez. J'y suis assez souvent, d'ailleurs, quand je suis là. Il y aura une tournée de prévu ? Oui, une tournée en 2025. Ça va tourner partout. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Parce qu'on te voit comédien dans Camping Paradis fin août. Oui, bientôt dans la série des Raphaëls sur France 2. Non, c'est ça. Là, je travaille sur une série avec mon fils qu'on va tourner à Las Vegas. Ok. Je travaille sur des films. Voilà, donc je m'amuse, écoute. Des films. Tu as envie de raconter quoi ? Franchement, au théâtre, tu touches souvent sur des sujets comme le handicap, tu nous disais, l'homosexualité, la ménopause. Tu vas rester sur ces sujets ? Non, mais j'ai peut-être… Par exemple, le premier film que j'ai écrit, c'est basé sur ma vie. Sur le début de ma vie, en fait. Après, ça ne part pas du tout pareil. Mais c'est un gamin qui a un accident. Ça lui change ce qui se passe dans sa tête et dans son corps. Et du coup, il prend une voie. C'est basé sur ce début-là de ma vie. Et puis après, c'est une fiction pure et simple. Mais non, non, mais j'ai envie que… Ménopause, ce que j'adore, c'est que les gens sortent, ils ont ri, ils ont pleuré. Ils ne s'attendent pas forcément à ça d'ailleurs. Et j'aime bien créer des émotions chez les gens et les faire réfléchir. Voilà. C'est juste ça. C'est ça qui me motive. C'est ça qui m'amuse. C'est pour ça que j'aime bien parfois répondre aux gens qui m'attaquent sur les réseaux sociaux. Voilà. Je trouve qu'on est dans un truc où plus personne ne prend le temps de réfléchir, d'échanger. Tu vois, où la différence fait peur. Or, elle est différente. C'est normal. On est tous différents. Tu vois, tu as la chance d'avoir de très beaux cheveux, pas moi. On est tous très différents. Et aujourd'hui, plus ça va, plus la différence devient un fléau catastrophique. C'est une force et c'est une richesse. C'est vraiment hystérique. Donc, je me bats pour ça dans tous les sujets que je veux faire. Que ce soit la série, que ce soit les films. Voilà. Alex, écoute, c'est un très, très beau message de fin. Merci Alex d'avoir été notre premier invité. Merci à toi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Un peu de sport. Un peu de sport. On mange bien. On arrête un petit peu. Les excès. Tente un petit sevrage. Tu t'essayes une semaine, deux semaines. Tu diminues progressivement. Voilà. D'un coup sec, ça ne marchera pas. Nickel. C'est comme ça que ça marche. C'est mon petit côté sud-ouest aussi. Moi, par exemple, j'étais Coca-Cola. Ouais. Et là, j'ai arrêté. Écoute, Alex, si jamais tu fais le premier invité de notre prochaine saison. Oui. J'espère revenir ici hyper musclé et j'ai arrêté tous les excès. D'accord ? On fait comme ça ? Mais déjà, si tu viens m'amène aux pauses dans quelques semaines, je verrai. Avec grand plaisir. Par contre, avec grand plaisir, je viendrai voir le spectacle. Ça m'intéresse. Quand tu veux, tu me dis, amène ta copine si tu en as une. C'est bizarre. Parce que le mec, il te parle des premières fois de tout le monde, mais pas de la sienne. C'était quand ta première fois ? T'avais quel âge ? Peut-être même 18. Dans ces eaux-là. Ah oui, dans ces eaux-là. Ça ne t'a pas marqué quand même. Je ne sais pas qui c'était, mais… On l'embrasse. Ça n'a pas marqué. On l'embrasse. Merci, Alex, d'avoir été. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle… Elle ne s'appelle pas. Elle s'appelait comment ? On va la retrouver. On va la retrouver. C'est aussi ses premières fois et avis de recherche aussi. C'est que j'ai failli lâcher le prénom. C'était… Aïe, 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 aïe. Elle s'appelait comment, toi, ta première ? Alors, je peux te le dire. C'était un prénom breton. C'était Gwenaëlle. Gwenaëlle. Je me rappelle parce que ça m'a marqué Gwenaëlle. Ah oui, ça marque tout le monde. Après, je l'appelais Gwen et du coup, je me prenais comme Peter Parker. La première copine de Peter Parker, c'est Gwen. Avant que ce soit Mary Jane, tu vois. Écoute, merci, Alex, d'avoir été notre premier invité. Et toi, c'était comment ? Et de m'avoir mis un petit peu dans la merde, on ne va pas se mentir. Non, merci beaucoup, Alex, d'avoir été. De rien. Écoute, on espère te revoir et très bientôt. Et si jamais je fais un film sur les mousquetaires, je pensera à toi. Parce que tu as vraiment une tête de mousquetaires. Avec plaisir. On ne l'a jamais dit, mais avec plaisir. On m'a dit que je ressemblais à la panneuse pas scolaire. Ah oui, c'est vrai. Ça peut fonctionner. C'est pas mal. C'est peut-être hyper sympa pour lui, mais bon. Si, ça va. Vous êtes bien tous les deux. J'ai lu son livre qui est très bien, mais qui est un peu… Tu as envie de le faire sourire, le garçon. Ah, mais on adorerait le recevoir pour en parler, justement. Oui, tu as envie de le faire sourire, le garçon. Son livre a vachement fait parler et c'est hyper intéressant. Merci, Alex, d'avoir été notre premier invité. Je le répète dix fois avec ta Alex Gourde, tu es venu. C'est vrai. Les gens ont cru que c'était un poisson d'avril, mais non, c'est vraiment sorti dans le commerce. Ça existe vraiment. Les gens se sont dit, le mec est taré. Oui, je le reconnais. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, VL. Bien sûr. À suivre Alex sur les réseaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à Alex Goudo officiel un peu partout. Alex Goudo officiel. Oui. N'hésitez pas à mettre un j'aime à commenter cette vidéo, évidemment, dans le respect. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Et donc, c'était Marie, Martine. Merci Alex. Bonne journée à tous. Ciao.